Deux étoiles sur l'épaulette pour illuminer trois décennies de service. Le conservateur général Mamadou Sangaré fait désormais partie des rares personnalités à avoir atteint le grade général de brigade des eaux et forêts. Depuis la création de ce service par décret le 20 juillet 1900, en situant le régime forestier, il est le troisième général dans l'histoire de ce département ministériel, enseignement rattaché au ministère de l'Agriculture. C'est un très long groupe professionnel. Je suis entré à l'Association d'Efford en 1959 en tant que stagiaire. Dans l'histoire des eaux et forêts, nous avons trois généraux, dont le général Tobusama Adama, qui est l'actuel directeur général de l'UPR, le général Elvire Joël Epouzouzouzou, l'actuel directeur des cabinets du ministre des eaux et forêts. Promu au grade de général par le président de la République sur proposition de Laurent Tchagba, ministre des eaux et forêts, la nomination en décembre 2023 du conservateur général Mamadou Sangaré obéit à définir un commandement fort pour une meilleure gouvernance en matière de gestion des ressources forestières, fauniques et en eau. Le département des eaux et forêts est passé à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec la loi cadre de 1957 sous la tutelle du secrétariat d'État à l'agriculture et à la coopération avant de se muer en ministère des eaux et forêts. Sur le territoire ivoirien, l'administration des eaux et forêts comprend 24 directions régionales, 29 directions départementales, 118 cantonnements forestiers et 191 postes forestiers.